Salut à tous, aujourd'hui je réponds à Philippe qui a réagi en commentaire d'une vidéo consacrée à la sciatique par hernie discale. Il me fait part de sa situation en décrivant un tableau clinique qui me rappelle le mien à l'époque, à savoir une double hernie discale en L4-L5-L5-S1 qui finit par entraîner une discopathie dégénérative, problème qui pour Philippe a été mis en évidence suite à une IRM en 2022. Deux ans plus tard, la situation reste compliquée. Philippe a encore des crises de sciatique qui compliquent la vie de tous les jours et il aimerait savoir après combien de temps est-ce qu'on peut parler de guérison totale. Chaque cas est différent et je n'ai pas de chiffre officiel stipulant qu'il faut 3 mois, 6 mois, 5 ans pour parvenir à une guérison totale suite à une hernie discale. Et donc je ne peux parler qu'en fonction de ma situation et mon expérience personnelle, à savoir j'ai récupéré une vie plus ou moins normale, j'ai encore des séquelles, j'ai encore une perte de sensibilité dans le pied droit, je dois faire quelques acrobaties pour rester assis en voiture ou même pour rester assis sur une chaise. J'ai encore des épisodes de lombalgie de temps en temps, mais voilà, avec un paracétamol, ça passe. Je ne peux pas parler de guérison totale. Je ne pense pas que je vivrai assez longtemps pour pouvoir parler un jour de guérison totale. Mais bon, je peux marcher à volonté, je peux faire du vélo, même du VTT, je peux partir en vacances, en voiture, j'ai une vie normale. On sait que le corps humain a la faculté de s'auto-guérir, de se soigner lui-même. Ça fonctionne pour la peau quand on se coupe. Ça va cicatriser et au bout d'une semaine ou deux, la cicatrice aura complètement disparu. Ça fonctionne quand on se froisse ou on se déchire un muscle, quand on se casse une côte, quand on se déboîte une épaule. Les médecins, les médicaments, les kinés, les ostéopathes, tout le monde va venir apporter sa contribution afin de faciliter ce processus d'auto-guérison, de l'accélérer, de faire en sorte qu'on guérisse le mieux et le plus vite possible. Pour ce qui concerne le système nerveux central, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je parle de système nerveux central, c'est que dans le cas d'une sciatique parhernie discale, ce n'est pas un muscle qui est affecté, ce n'est pas une articulation, ce n'est pas de la peau, ce sont des racines nerveuses et en particulier le nerf sciatique qui est affecté et un nerf qui a subi un traumatisme, il va aussi avoir tendance à s'auto-guérir, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long qu'un muscle ou une articulation ou de la peau. La capacité du nerf sciatique qui a subi un traumatisme à se régénérer et à revenir à son état initial dépend de deux choses. Un, l'intensité de la compression qu'il a dû endurer. Dans le cas d'une hernie discale, le nerf sciatique est soumis à une compression qui peut être soit légère, soit très forte. Deux, à la durée qui s'est écoulée avant que le nerf sciatique ne soit libéré de cette compression. Ce sont ces deux facteurs, intensité et durée, qui vont déterminer le temps que ça va prendre au nerf sciatique à se régénérer, à s'auto-guérir. Et c'est pour ça, Philippe, que quand je lis ton témoignage et que je lis qu'après deux ans, le problème n'est pas encore réglé, ça me fait fort penser à mon histoire personnelle. En réalité, il y a deux chemins pour parvenir à une guérison totale ou partielle. Le premier chemin, c'est ce qu'on appelle le traitement conservateur. Médecins, médicaments, antidouleurs, anti-inflammatoires, kinésithérapeutes, bougies, patience et optimisme. Et si je comprends bien, c'est le chemin que tu es en train de parcourir. Et pour être tout à fait franc, je ne sais pas si avec un problème qui s'éternise dans le temps, comme ça, tu peux espérer arriver un jour à une guérison totale. À partir du moment où on te diagnostique une discopathie dégénérative, ça ne va pas revenir en arrière. Tu vas devoir apprendre à vivre avec. Il y a moyen de vivre avec, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Il y a une vidéo consacrée au sujet, celui qui ne l'a pas encore vue. Le second chemin, c'est la chirurgie. Moi, je ne me suis pas fait opérer et parfois je le regrette parce que j'ai le sentiment que la discopathie dégénérative est un peu la conséquence de ce fameux traitement conservateur. Quand une vertèbre n'est plus en bon état de fonctionnement, a fortiori 2, comme dans ton cas et dans le mien, L4, L5, L5, S1, à la longue, ça crée un déséquilibre au niveau de toute la colonne vertébrale. Tous les disques intervertébraux vont être obligés ou avoir tendance à compenser à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année. Et ce n'est pas avec l'âge que ça va s'arranger. La chirurgie, elle doit au moins pouvoir te permettre de dégager le nerf sciatique et rendre ton quotidien beaucoup moins pénible et probablement ton futur aussi. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si le résultat est garanti. Je ne sais pas si le taux de réussite d'une opération de hernie discale est de 60%, de 80%, de 99%. Aucune idée. Il faudrait pouvoir parler avec des gens qui sont passés par là, des gens qui se sont fait opérer, pouvoir parler avec un neurochirurgien pour savoir s'il pense qu'il peut t'aider, te rassurer sur comment ça se passe et ce qu'une opération pourrait t'amener en termes de qualité de vie aujourd'hui et dans le futur. C'est un choix éclairé que tu dois faire avec lui et, à mon avis, avec tes proches. Ce n'est probablement pas la réponse que tu espérais entendre. Mais bon, ta question est très précise et porte sur une guérison totale. Je ne peux pas raisonnablement inventer une autre réponse que celle-ci, surtout ayant vécu ce que j'ai vécu. D'hors-dessus, fais la démarche, ne fais que par curiosité. C'est sans obligation, sans engagement, pour avoir des options. Personnellement, je pense que la chirurgie, c'est l'option qui t'amènera le plus près de la meilleure guérison possible, avec ce bémol qu'on n'a pas assez de recul ou qu'on ne connaît pas assez de gens qui sont passés par là. L'idée que je me suis faite à propos de la chirurgie, c'est que les personnes qui en parlent sont celles pour lesquelles ça s'est mal passé. Ils n'ont pas obtenu le résultat escompté, tandis que la grande majorité reste silencieuse parce qu'une fois l'opération réussie, pour eux, cette histoire dernière disquelle, ce n'est plus qu'un lointain mauvais souvenir. Pour les autres qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à apporter votre contribution personnelle pour rendre cette vidéo plus intéressante. Si vous êtes ou avez été dans le même cas que Philippe, laissez un commentaire, expliquez-nous. Quel choix avez-vous fait ? Est-ce que vous vous êtes fait opérer ou pas ? Est-ce que vous regrettez de vous être fait opérer ou regrettez de ne pas vous être fait opérer ? Dans quelle mesure avez-vous retrouvé une vie normale ? Je ne vous demande pas de vous abonner à la chaîne ou de mettre un pouce sur la vidéo, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Je vous laisse avec la playlist consacrée à la sciatique par hernie discale. Si, si, regardez-la, vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs intéressants.